C'est à l'issue de sa visite de travail au Niger que la commissaire aux affaires intérieures de l'Union européenne a été reçue ce mois du matin par le président de la République, Mohamed Bazoum. Ilva Johasson est venu faire le compte-rendu de sa mission au chef de l'État avant de retourner à Bruxelles. Je viens d'avoir une très bonne conversation avec le président Bazoum que j'ai félicité pour son leadership en matière d'action par rapport à la migration. J'espère qu'il sera reconnu et salué par cette action au sommet Union africaine-Union européenne. Nous avons une très bonne coopération, l'Union européenne et le Niger. L'objectif de ma visite ici, c'était d'apprendre davantage, d'entendre, d'échanger avec des interlocuteurs comme le ministre de l'Intérieur, M. Souley, et ce, afin d'approfondir et d'étendre notre coopération en matière de gestion de la migration, sécurité et surveillance des frontières. Donc j'ai écouté le président, j'ai entendu ses points de vue sur les domaines à renforcer et son analyse de la situation sécuritaire autour du Niger. Je suis très satisfaite de mon séjour au Niger. J'ai bénéficié d'un accueil chaleureux, caractérisé par une grande générosité, une grande hospitalité. Je me suis entretenue avec le ministre Souley, avec le ministre des Affaires étrangères. Je me suis rendue à Agadès. Je me suis entretenue avec les représentants locaux. Je me suis entretenue avec des migrants, avec les populations locales. Et j'ai également visité le centre de transit d'urgence du HCR. J'étais ce matin en visite à la direction pour la surveillance du territoire. Voilà toute une série de bons échanges et de bons résultats. J'ai appris à la DST quels étaient les bons résultats de la coopération avec les équipes communes d'investigation. Bon résultat dans la lutte contre les passeurs. Et voilà, je rentre à Bruxelles avec tous ces enseignements, toutes ces connaissances. Et sur la base de tout cela, nous pourrons approfondir et étendre, améliorer notre coopération. J'espère voir bientôt le ministre Souley à Bruxelles pour que nous puissions ensemble lancer les prochaines étapes de notre coopération. Notre coopération. Et j'espère de voir le ministre Souley bientôt, à Bruxelles, pour que nous, ensemble, puissions lancer le prochain step dans notre coopération. Le chef de l'État s'est ensuite entretenu avec le directeur exécutif du programme alimentaire mondial PAM, David Besley, qui est en mission de 48 heures au Niger. La situation humanitaire, surtout dans les régions de Difa et Tilaberi, où le PAM intervient, a été au centre de l'entrevue. Le président du Niger est totalement engagé à soutenir les personnes affectées par les différentes crises liées à l'insécurité, à la sécheresse, aux effets du changement climatique et à la COVID. Nous avons discuté de plusieurs choses et de comment soutenir toutes ces familles à travers le Niger. Des programmes comme des programmes d'alimentation scolaire, des programmes de résilience, qui permettent aux familles de répondre à leurs besoins, sont des choses à privilégier. Et mon rôle est de faire en sorte que le PAM ne puisse pas avoir de travail à faire lorsque nous arrivons à permettre aux familles de réussir par elles-mêmes à se prendre en charge. Et nous faisons ce travail ensemble avec le gouvernement. Les Nations Unies, qui travaillent ensemble, feront tout ce que nous pouvons pour soutenir les gens, le président et le gouvernement. A l'issue de l'audience, le directeur exécutif du PAM s'est rendu à Walam dans la région de Tilaberi pour s'inquiérir de la situation des réfugiés, entre autres. Merci. Merci.